C'est parti. Je vous remercie. On se reparle. Je passe à la vie tout à l'heure. Merci. Josanne, Josanne! Josanne, Josanne! Le premier chantier dans Chinatown. Le premier chantier de construction dans Chinatown. Le premier permis émis dans Chinatown pour faire des constructions de condominiums. La première construction dans Chinatown. First construction of residential condominium in Chinatown. ... ... ... Ah, c'est ce qu'on a mis. C'est pas longtemps qu'on attend des condominiums, mais l'idée c'est d'avoir des condominiums avec une fondation solide qui peut durer au moins une centaine d'années. Comme ça, quand on donne son condominium à ses enfants, il n'est pas tout pourri avec des regrouillés et du ciment éclaté et des émanations de produits chimiques qui affectent nos enzymes pulmonaires. Usually when you buy a condominium, you want to have galvanized rod and galvanized beam that are straight so you have a good foundation. If you have rusted material, that would explode the cement that will separate the water from the cement and leave the chemicals in the air so they can go into your lungs. It is very important to use galvanized material, rusted material is not good for the structure. Your building more lasts 99 years, it will last 33 years. It is really important to build according to the standards. It's not happening here. They are cheating the Chinese people by building a foundation that won't pass the test of time. The quality is not respected. The ethic of work is not respected. And while we try to tell them something, all we get is very bad attitude and very bad comment. there is nothing to do. Whole Investment Inc. Gordon Law and all the Chinese investors from Hong Kong are getting cheated for the second time. McGill Construction uses rusted rods. Now, it's the same thing with this company Carbeco. They use a non-galvanized H beam from Luxembourg with rust. They use a non-galvanized H beam from Luxembourg, which is a non-galvanized H beam from Luxembourg. C'est parti. Et avec la poreuse qui quitte les lieux, je ne crois pas qu'ils vont retirer les pieux non galvanisés enfoncés tout proche dans le sol. Les espérances que Carbeco fasse un bon travail et retire les H-beams non galvanisés et hautement installés tout proche, ils se paraissent en voyant la vieille machine poreuse partir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.